Salut à tous c'était ZB et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de l'exo-zombie qui arrive dans le prochain DLC de Advance Warfare le 27 janvier sur Xbox en priorité et pour cette vidéo je suis pas seul, je suis en compagnie de Floy, salut ! Yo ! Donc voilà, il y a le trailer, le vrai trailer de tout le DLC qui est sorti comprenant les maps multijoueurs plus le zombie mais nous les maps multijoueurs ne nous intéressent pas vraiment vu qu'on attend vraiment avec impatience ce mode zombie on voulait plus d'informations et là on en a eu vraiment beaucoup donc à savoir j'ai mis plusieurs photos qui sont très intéressantes donc là la première comporte des choses qui sont très intéressantes donc comme j'ai dit, vous voyez ça ressemble vraiment à l'ancien mode de triage donc avec les manches on voit en haut à gauche donc je pense que c'est les manches vu qu'on voit, sinon je vois pas ce que ça pourrait être d'autre ensuite il y a carrément les points en bas à gauche donc exactement comme l'ancien zombie et vous voyez que l'interface ressemble un petit peu quoi avec le sang en bas à droite et tout donc ça peut rendre vraiment bien je trouve Floy, t'en penses quoi toi ? Bah ouais, ça rend bien donc comme on voit, ça fait comme les anciens zombies on voit la tâche de sang où il y a les munitions après sauf les manches on les voit en haut à gauche sinon il y a un même système de points comme on peut voir quand elle fait des kills la meuf on voit que ça fait des points tu vois comme les points jaunes qui s'ajoutaient dans l'ancien zombie ouais donc il y aura de l'argent quoi donc du coup donc ça veut dire qu'il y aura des portes à ouvrir des armes à acheter voilà au moins le fait qu'on voit les manches en haut à gauche ça veut déjà dire que ce sera pas un mode en gros survie ce sera vraiment un mode zombie quoi avec des manches et voilà ça on sait pas encore si par exemple quand on a taille la manche sans ça se termine mais à mon avis s'il y a des manches s'il y a la même interface et tout ce sera à mon avis un mode infini quoi où les manches en gros on perd quand on est mort quoi et ça c'est vraiment un bon truc j'espère qu'il y a des secrets ouais après je sais pas s'il y a des secrets vu que ça c'était vraiment propre à Trier mais au moins il y a déjà une histoire vu qu'il y a déjà 4 personnages d'ailleurs les personnages on va en parler dans le deuxième script et regarde attends ça va prendre ma image en fait car tu vois je sais pas si tu vois on voit il y a une tourelle il y a un logo d'une tourelle je sais pas si tu vois où ça ? dans les escaliers ah ouais ah oui donc on tu vois c'est une tourelle ah ouais effectivement donc on peut peut-être utiliser des colis des trucs comme ça et tout on va voir à mon avis de toute façon il n'y aura pas de caisse mystère et de boissons et tout ça quand même je pense pas enfin après je serais content s'il y en avait mais à mon avis il n'y en aura pas ce sera plus ce sera plus un mode survie mélangé avec du zombie en fait on va dire c'est un nouveau truc quoi en gros et ça va enfin j'espère que ça va bien rendre ouais il y aura des atouts des trucs comme ça donc on va passer donc au deuxième à la deuxième photo donc on voit tout simplement cette personnage donc qui est Rose McGowan donc pour ceux qui savent qui avait regardé Charmed à l'époque donc elle jouait donc elle faisait une des trois soeurs une des trois sorcières donc voilà qu'est-ce que t'en penses Toflou et qu'est-ce que t'en penses qu'il y ait des vrais acteurs dans le jeu bah je trouve ça marrant perso c'est bien de voir des acteurs connus dans un jeu à ton avis pourquoi ils ont mis des acteurs alors là moi j'ai moi j'ai une petite idée moi je pense qu'ils ont mis des acteurs c'est pour comment dire bah par exemple donner envie de jouer aux gens quoi et c'est un petit peu pour suivre la série parce que comme ils avaient fait je sais pas si tu te rappelles dans Call of the Dead Mob of the Dead aussi il y avait eu des vrais personnages ouais il y avait des acteurs ils veulent un petit peu recopier ce style quoi et je pense que ça donne vraiment un côté fun d'incarner certains certains acteurs qu'on peut aimer voilà ouais c'est sûr donc ensuite il y a John Bernal donc John Bernal qui est qui Flo il va nous le dire c'est un acteur dans The Walking Dead la série exactement donc c'est celui qui jouait Shane donc voilà je pense que beaucoup de gens connaissent alors là putain ça va être Petsamur j'attends vraiment qu'il sorte je vais le prendre direct je m'en bats les couilles dès que je vais relancer la partie à chaque fois pour tomber sur lui ouais grave parce que pour ça que ça prend on est fan de la série The Walking Dead énorme et vous voyez le regard qu'il fait dans la photo il fait exactement les mêmes regards dans la série c'est vraiment un truc de malade comment c'est bien fait franchement il est vachement bien fait mais j'ai l'impression quand on regarde l'image j'ai l'impression que tu vois c'est un film que j'ai mis en pause en fait et quand je l'ai montré la photo avec Flo il a fait non il était choqué surtout que c'est bien un acteur The Walking Dead parce que The Walking Dead c'est par rapport aux zombies et là c'est par rapport aux zombies donc ça fait encore mieux vous voyez alors encore ça serait encore 10 fois mieux si ils auraient mis Eric oh mon dieu si ils auraient mis Eric les personnages de The Walking Dead carrément mais bon déjà on en a un on en a un c'est déjà bien on a Shane donc voilà c'est pas dur grave ça fait plaisir de voir cette gueule dans le zombie grave donc ensuite on va passer un autre screen qui est simplement l'arme spéciale donc je vais laisser Flo il vous la décrire dire ce qu'il voit voilà vas-y bah on peut voir déjà 3 canons au bout de l'arme donc ils sont gros assez gros après on voit une ligne rouge donc moi je crois que c'est un laser un truc comme ça je pense que c'est un truc à impulsion une sorte de laser un truc comme ça ouais c'est impulsion laser à mon avis je crois peut-être que ça sera pas une arme à recharger avec des munitions enfin soit ça fait comme dans le multijoueur il y a une arme où il faut attendre que tu vois qu'elle surchauffe elle refroidit ouais ouais mais j'ai vu un petit peu de gameplay et dès que tu tires en fait bah ça tourne ça tourne les 3 canons en fait t'as 3 tirs et à chaque fois que tu tires ça met un nouveau canon en dessus en fait ça fait ça tourne je te montrerai après le gameplay c'est vraiment comme une sorte de fusil à pompe et c'est super puissant ça tue des lignes entières de zombies à mon avis après voilà ça c'est encore propre aux zombies à chaque fois qu'il y a un zombie qui sort il y a une arme spéciale donc je sais pas où on pourra la voir ça se trouve il faudra faire beaucoup de kills pour la débloquer ou attendre une certaine manche en tout cas on verra bien quand il va sortir ouais donc on va passer à la dernière image donc on voit tout simplement dans le trailer les zombies qui sautent donc qui ont des exosquelettes donc voilà ça va donner un putain de dynamisme au jeu ça va pas du tout ressembler à mon avis aux zombies qu'on a l'habitude donc les zombies qui nous courent après comme si on était des bouts de viande là ça va vraiment être des zombies qui peuvent sauter comme nous par exemple si on saute ils pourront se déplacer comme nous donc ça va être vraiment très intéressant t'en penses quoi bah ouais c'est pas mal franchement ça va donner un côté plus hardcore ouais ouais voilà après je sais pas moi j'aime bien les zombies donc normaux qui te courent après mais faut voir pour l'instant je dis rien je crache pas dessus mais après t'as le exosquelette aussi donc après c'est vrai mais peut-être tu aurais un mode aussi sans exosquelette on sait pas encore on sait pas mais comme dans le multi il y a un mode exosquelette et un mode ouais qui a pas exosquelette donc ça se peut je crache pas dessus tant que j'ai pas joué mais ça peut vraiment apporter quelque chose de différent et on voit que c'est pas du tout copié sur l'ancien zombie c'est vraiment un mode à eux quoi ouais et en plus je sais pas si ça te rappelle quelque chose cette image me fait penser à le bus de transit je vois on dirait que tu montres dedans que tu fais une map en map peut-être ouais de toute façon sur les maps à mon avis les maps seront bien plus grandes je pense déjà parce que vu qu'on peut se déplacer avec les exosquelettes on est censé pouvoir monter sur des immeubles des trucs et tout donc à mon avis ça sera bien plus grand donc faut voir après faut voir on attend la sortie du DLC voilà t'as quelque chose à rajouter ? bah non juste à part qu'on est pressé j'ai hâte de tester ce mode zombie quoi c'est clair là il sort bientôt dans un peu plus de 10 jours ça va être long à attendre putain surtout que moi je suis pas un fan du zombie zombie mais j'aime bien c'est tout délirant le zombie et vu qu'en ce moment je joue plus trop en muti donc ouais le zombie ça va être un truc que tout le monde va tester c'est obligé ça ouais là j'entends plus le mode zombie que les cartes du muti tu vois ouais grave heureusement qu'ils en ont mis un d'ailleurs parce que je pense que ça sauve un petit peu le DLC ouais c'est vrai voilà donc c'est tout bon nous on espère que cette vidéo vous aura plu vous a informé si vous étiez pas au courant de toutes les infos et je vous dis à la prochaine et ciao et bye tout le monde Sous-titrage ST' 501